Bon bah écoutez, ça a pris un peu de temps pour tout explorer avec toutes les maisons, les gens, les potiques, la prison, les catacombes et tout ça, mais on en a fini avec Madra et en plus c'est ça. Pour aller ailleurs, pour aller à l'est, pour aller au pont-levis de Madra, qui est surtout là pour vous empêcher d'avancer tant qu'on n'a pas visité Madra. On nous a déjà parlé de vous. Vous allez à Océania, je voudrais de ne pas perdre de temps. Le village d'Alaphras est situé au nord-est d'Océania, impossible de le manquer. Je vous demande à Alaphras de tomber sur le désert de Yampi. Ne vous aventurez pas dans ce désert. Longez plutôt la côte jusqu'à la fin. Je crois que je n'ai pas le choix en fait. Je crois que je suis obligé de traverser le verre. Si les voyageurs cherchent les ennuis à la place, je resterai à la maison. Tellement douillet et agréable. Et sûr. Oui, dites-tu après que Madra a été attaqué par des pirates ? Le sud-est d'Océania se trouve à Mikasala. C'est d'un tout petit village zonorite. C'est le tour. Là, je n'arrive pas à me souvenir de tous ces noms. Avec tous les autorisations, jamais je n'irai à Océania sans bateau. Il n'y a pas grand chose ici. Bienvenue dans les falaises Océania. Ça va être casse-pieds. On va remettre Télépathie. Ça va, Toshampal. C'est leur insigne. Leur insigne est brodé sur le drapeau là-bas. Ils sont probablement échoués ici suite aux puissants à amarrer. Même s'ils avaient libéré Briggs, ils n'auraient jamais pu traverser la mer. Ah, écoutez, c'est un problème. C'est pas bien. En plus, ça ressemble plus à un radeau qu'à un bateau, mais bon. Si on revient jusqu'ici, dans ce coffre, nous allons obtenir l'épée pirate. Ah, ces types sont tellement nuls, ils ont oublié leur épée derrière. L'épée pirate possède 34 d'attaque. C'est une épée courte, ce qui signifie que, ou un sable, ou peu importe, que Pavel et Lina peuvent s'en équiper. Techniquement, elle est plus puissante que la hache qu'on vient de récupérer. Et elle possède un cri qui a 12 de dégâts, éléments mercure, et qui peut infliger sommeil à 35% également. Ce sont-ci qu'à tous vont être à 35%, sommes genre 2 ou 3, donc je vais peut-être pas le dire à chaque fois. Donc techniquement, on peut donner le sabre pirate, enfin l'épée pirate à Pavel, ça a augmenté très légèrement son attaque, mais ça fait que la hache Temis ne pourrait plus être donnée à qui que ce soit. Donc de manière générale, c'est beaucoup plus cohérent de juste à laisser sur Lina, qui est le seul autre personnage qui peut s'en servir. Oh, donc je suppose que le bâton chamane peut désormais aller sur toi. Et c'est pas si mal, je suppose. C'est une très puissante arme, surtout pour ce stade du jeu à nouveau. Et à nouveau, encore une raison qui explique pourquoi ça vaut pas le coup de trop s'ennuyer avec le bâton qui était en vente. Techniquement, vous pouvez l'acheter, mais on va récupérer une arme pour s'il y a dans très peu de temps, et l'arme va surclasser le bâton en question tellement fort que, au moins... Regardez-moi ce chantier, cette vague devait être énorme. Je me demande combien de champas ont péri dans la catastrophe. Il était évidemment nombreux pour creuser ce trou et attaquer Madras, et aussi pour former deux commandos. Attendez, s'il s'agit vraiment d'un bateau de champas... Pierre, ce n'est alors pas un champard ! Mais pourquoi le conseiller a-t-il besoin de Briggs pour l'innocenté ? Briggs cherche probablement un nouveau bateau dans l'avantage de la France. J'espère que le conseiller le retrouvera à temps... Ouais, je sais pas pourquoi non plus, jusqu'au temps que le Jean parle. Je suppose que c'est pour... Pour j'en sais rien, en fait, je sais pas. C'est parce que le scénario... Ils ont dû s'apercevoir que c'était un point incohérent, et ils se sont dit, on va... On va le reconnaître, mais on va avancer, quand même. Oh, merci, une goutte d'huile maintenant. Honnêtement, je la prends volontiers, parce qu'elle me sera très utile dans un combat à venir. Oh, la vache, je suis content d'en avoir une, en fait. Oh, non ! Et en plus, c'était un coup critique ! Ah, écoutez, c'est de la bombe. Boum. Boum. Et qu'est-ce qu'ils ont, les coups critiques, ces machins, crève ! Oh, oh. Ah oui, bien sûr, comme ce sont des trolls, ils régénèrent leur PV à chaque tour. Refaites une bombe. T'attaques, t'attaques. Ok, ça se fait. Et ça se fait. Ah, vache, qu'est-ce qu'ils ont piqué, ces bambes de naze ? Wops. Et c'était après que j'ai acheté du chose. Imaginez si je ne l'avais pas acheté. Bien, absolument rien. Boum. 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 Quel ennemi ! Plutôt générique. Ouch ! Pourquoi tout le monde fait aussi mal ? Je pensais que j'étais invincible, j'avais acheté des armures et tout, d'habitude, je ne le fais pas. Oui, je pourrais avoir besoin de mon argent, puis là. Oh, oh. On est anti-scellés, ils sont trop forts pour nous. En vérité, ils résistent à Mars, donc, euh... Ouais, ok, d'accord, on va peut-être arrêter. Je vais même pas attendre... Ah oui, non, ils... Ah non, on avait l'initiative ? Ah, j'en sais, un croc, juste Thrive, Sharon. Avec un peu de chance, on verra peut-être le cri de l'arme de Lina un jour ou l'autre. Euh, ouh là. Donc... Malheureusement, ouais, il nous disait contourner le désert. Ça va être compliqué. C'est des nouveaux, toi. Et je peux plus trop utiliser mes PM, enfin mes PP. Ils sont un peu limite. Lina, tu peux activer ton cri, qu'on le voit, et que ce soit fait ? On aura la blinde d'opportunité, mais ça serait cool. Non, bah les jaillants, bah... J'ai raté, j'ai dû pas faire attention. Ah oui, non. Voilà, Lina, regarde, tu fais comme ça. Oui ! Ça craint, bien sûr, quand même. Que de la GBA. Donc ouais, malheureusement, nous ne pouvons pas ignorer le désert. Et nous, nous n'essayons pas d'ignorer, mais par contre, j'aimerais bien que ces dinosaures me lâchent... Une seconde. Ah, et maintenant, tu vas l'activer non-stop. Et donc, nous, voici devant le désert. Je sais pas pourquoi cette série adore ces déserts. Il y en avait deux dans le premier, en voilà un déjà au début. Au moins, il n'y a pas de mécanique stupide qui est raccordée. Donc bienvenue dans le désert de Yampi. Population des... 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 Des Yampi, apparemment. Non. Des... 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 Des Stru-cio. Vous dit, c'est des machins, quoi. Oh, attaquer. Attaquer. Je suis quasiment sûr qu'il devrait être fait avec Jupiter Ce sont des piaf Oui Vous attendriez à ce que des piaf Qui sont a priori de l'élément air Soit résistant à Jupiter Mais non Et aussi ils font super mal la vache Pourquoi je ne me souvenais pas qu'ils faisaient aussi mal Ah moins d'agilité Soin Aïe Et niveau supérieur Niveau 9, est-ce que je vais pouvoir arrêter de faire des rencontres bientôt ? Et au niveau 9 Et Shaman au niveau 9 On devrait faire du bien On va essayer Ah Y'a-t-il dans le coffre ? Dans le coffre il y a Un anneau gardien Dans le précédent Golden Sun Les anneaux étaient présents Et étaient plutôt nazes de manière générale De me... Globalement la plupart des anneaux du jeu Même dans celui-ci malheureusement Ont des effets actifs Genre vous pouvez vous en servir pour faire des trucs Ce qui sur le papier Et pourquoi pas Mais dans la réalité Les effets sont généralement relativement réduits Et le fait qu'ils aient tous une chance sur 8 De se casser à toute utilisation est vraiment naze Cependant voici le meilleur anneau du jeu Et il est unique Sauf si vous utilisez Le glitch pour le dupliquer Ce que je ne compte pas faire moi-même Mais je le montrerai En principe Alors je dis Mais anneau du jeu Techniquement Le... Il y a un autre anneau L'anneau clérical du précédent jeu Que vous ne pouvez pas avoir dans ce jeu Sauf si vous avez fait le transfert de données Qui est excellent Mais l'anneau gardien Augmente de 4 votre défense Et de 20 vos PV Ce qui est Pas une différence Giga ultra colossale Mais c'est Vachement bon Alors Là pour le coup C'est l'Ina Qui commence à être un peu en arrière En termes de PV Faut dire S'il y a En seconde classe Là où toi Non T'as la blinde de TF Par contre En réalité c'est pas avec Il commence à en prendre à la tronche A cause de la classe pourrie Dans laquelle il est Oh misère Écoute Je suis désolé Mais bon Pour le moment On va le donner à Silia Mais Oh Le niveau 9 T'es pas suffisant Alors que nous On vous résistez Ah bon Tant pis Bon lui Il a montré Qu'il était dangereux Tapez Aïe 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 Dans la réalité si Esquive ne sert à rien Je devrais probablement le sortir du jongleur Mais malheureusement Je continue de croiser les doigts Et espérer que Esquive me retire des choses Bonjour les gens De quoi on va déjà parler aux deux types qui ont l'air plus importants que les autres Ne pouvons-nous pas faire une croix sur Briggs Non il n'en est pas question Il n'est pas question d'arrêter les recherches Il existe certainement un moyen de traverser ce désert Nous devons persévérer C'est l'occasion pour mon fils de nous montrer ses talents de dirigeant Dis-nous mon fils Quel est ton plan pour sortir de ce désert et aller à Alaphra ? Oh bah en fait je ne sais rien moi Mon fils est un peu dans le pétrin Mais je dois le laisser se débrouiller seul C'est seulement en affrontant l'ennemi qu'il pourrait devenir un grand chef Je pense que vous voulez dire l'adversité ? Le conseiller Le conseiller me semble déterminer à trouver la sortie de ce labyrinthe Qui est persuadé qu'Alaphra se trouve au bout de ce désert Nous sommes dans la passe la plus totale Je veux rentrer à Alaphra ! Père, comment jable le saurais-je ? Je crois que tu me surestimes Mon père me répète que je dois affronter l'ennemi Mais il ne me dit pas comment Ils sont tellement plus simples de rentrer à la maison et d'oublier Alaphra Oui mais c'est pas comme ça que de devenir un grand chef Là par contre je suis d'accord avec lui Petit Briggs, le maudit Pierre n'avait pas détruit le pont Nous n'en sommes pas là Si nous ne le retrouvons pas Je vous promets que Pierre se perdra pour lui C'est pas bien gentil ça Le pire c'est bien un champard Nous n'avons pas besoin de Briggs pour le prouver Un autre retour et il devra payer pour avoir été le complice de Briggs Quelle preuve t'as ! Nous avons poursuivi les pirates de Madras jusqu'ici Allez-vous aussi à Alaphra ? Non Vous avez de la chance Nous nous avons trouvé un moyen de traverser ce satané désert Nous aussi Oui Je crois qu'il est impossible d'y aller par le désert Vous n'auriez pas dû traverser le pont Ah oui parce qu'il croit qu'on est revenu d'Alaphra par là-bas Et que maintenant on est bloqué De toute évidence Briggs et les championnats ne sont pas ici Je pense à me demander qu'ils ont vraiment trouvé la route maintenant à Alaphra Oh ce bon dit désert il fait trop chaud ici J'ai la tête qui tourne Comment qu'il fait chaud cette sécheresse ? C'est insupportable J'ai envie d'aller me détendre quelque part où il fait de l'eau De l'eau ! J'ai la gorge qui sèche Ça ne sert à rien Il y a une source d'eau là-bas mais inaccessible Vraiment on se moque du monde Écoutez moi je vois des chemins On va les explorer Esquive non Alors ici on a un truc Et je pense qu'il faudra probablement que je pense à revenir ici plus tard Mais bon Parce que révélation majeure Cet unique point tout seul entre 4 rochers peut être utile ou important Qu'est-ce que j'ai ? Parce que je pense qu'on va devenir que Enfoncer va servir Donc on va le mettre en raccourci aussi Oh c'est un puzzle Pourquoi il y a autant d'ennemis partout ? On est dans un désert Je suis sûr que le feu sera très efficace contre ses ennemis Pourquoi tant de critiques ? On n'a pas fait beaucoup plus de dégâts que ça mais Ah ouais Neutre en tout cas Allez ponc Ponc Donc là le problème de ce genre d'énigme C'est qu'il faut comprendre Qu'est-ce que vous voulez enfoncer Et ne pas enfoncer Parce que si vous enfoncez les mauvais trucs Vous ne pourrez plus progresser Le désert est lourd Et long On va probablement pas le finir aujourd'hui Ah s'il n'y avait pas les combats normaux Oh Oh la vache Ça va vraiment aider honnêtement J'exagère pas On va l'enfoncer par principe Mais je doute qu'il y ait quoi que ce soit Bon on va essayer d'identifier quels sont les ennemis C'est un peu lourd parce que d'habitude pour ce genre d'énigmes Ils évitent de mettre des ennemis pour qu'on puisse explorer Chercher Déterminer où est-ce qu'on doit aller Où est-ce qu'on doit pas aller Et comme ça on peut aller un peu vite Mais malheureusement Pour celui-ci ils ont décidé que non apparemment Donc là nous avons un djinn Révélation majeure je le veux Et révélation majeure Je vais devoir probablement refaire l'énigme après pour pouvoir l'obtenir Parce que j'aurais dû intervertir c'est pas grave Oh non Oh en vérité c'est plutôt naze Lina tu vas attaquer lui Parfait Bonk Donc là derrière nous avons les petits crampons pour escalader Et c'est là où on va voir quel pilier je n'étais pas supposé enfoncer Donc là au moins c'est bon Eux c'était assez prévisible De toute façon c'est pas comme s'ils dérangeaient Et waouh Bah dis donc j'ai trouvé C'était complètement ok Merci de me fiche la paix J'étais en train d'être content de moi Ce qui n'est pas vraiment mérité Mais je le rende pas de temps en temps Aïe Aïe Ok d'accord Deux c'est pas vraiment aïe Aïe Et géo-justice dans ton tronche Et tu crèmes Ouais non Tu vas soigner tout le monde Et je vais sauvegarder Parce que j'ai pas envie de refaire tout ça Si je me plante Enfin s'il s'enfuit Allez il est temps de jouer AFF10 Donc Vous êtes faibles à Vénus Normalement Donc de toute façon T'attaques T'attaques Bonjour Parfait un tourbillon Ça fait relativement mal Mais pas dans ça T'attaques T'attaques Bonjour Bien Eh t'en connais un rayon toi Aouch Mais tu vas probablement y passer très bientôt T'attaques Quoique Oui non Tu attaques Tu attaques Et tu vas balancer Echo Bon peut-être pas le temps Ouais Donc ouais C'est l'heure de faire Un peu de FF10 Parce qu'on va pouvoir aller faire une partie de Blitzball Blitz Va nous donner 10 PV 4 PP Et 3 D'attaques Et lorsqu'utiliser en combat Il augmente de 30 les dégâts infligés Élément Jupiter Et il peut infliger Paralysie Ce qui est honnêtement cool Puisque L'élément Jupiter est très puissant L'élément Jupiter est très puissant Et C'est quoi ouais Je deviens Un page De toute façon Voile nous bloque un petit peu Puisque On a perso Enfin On est obligé de faire des répartitions Un peu bizarres Malheureusement Et Étant donné que De toute façon T'avais pas accès aux trucs Qui pouvaient vraiment m'intéresser A savoir Du soin Ou esquive Parce que Révélation majeure Oui je veux bien esquive Ah Ça faisait que Globalement J'avais pas vraiment de Enfin J'ai pas de grosse raison De la laisser sur le bretter Maintenant Et en plus Ça défonce son esquive Et ça fait qu'elle agit toujours Super tard Donc c'est un peu naze Donc là Ça devrait lui permettre Au moins D'être un petit peu plus Fait quête Donc ouais La paralysie est très puissante Puisqu'elle empêche Les ennemis d'agir Ce qui est toujours cool Donc c'est le genre D'altération d'état Qui vaut particulièrement le coup Mais De mon côté J'ai jamais vraiment trouvé Ça très intéressant Puisque d'une Il faut que ça passe Et de deux Ça sert que contre les ennemis normaux Contre qui en général Juste bourriner Quand un taré suffit Donc Je sais pas Je viens de m'exer Provairement juste moi Mais bon Mais on a fini avec cette Stupide énigme Que je pensais Que j'aurais besoin De la refaire Mais j'ai eu du bol Il a fallu que je presse Tout ce Qu'il nous fallait Qu'il nous fallait posséder Alors c'est vrai que par contre Maintenant tu te limites A un volcan Tu n'as plus accès à Mais t'as accès à résistance Ce qui pourrait nous faire du bien Même si ça va être très spécifique C'est vrai que les bébés sont nazes J'espère qu'on en revient Pour aller régénérer bientôt Tant pis Si seulement esquive Vous pouvez fonctionner Mais bon Géo-justice est vraiment bon Simplement La capacité à pouvoir réduire L'agilité d'un ennemi Peut faire une énorme différence Elle est pente Donc par là on peut Pas aller Mais il me semble Que c'est parce que par là-bas On a un truc Où on peut se laisser tomber Ou oui Cependant je dois admettre Que je ne pense pas Faire durer plus que ça Idéalement Je voudrais finir le désert Mais Le problème Donc là c'est pour remonter De là où on vient Oh merci Oh merci Merci Et en plus Excellent timing On peut relancer Esquive On va Nous remonter A nos max De points de vie Même si Il ne nous manquait pas grand chose Et on va griller La pierre synergie Pour remonter Tous les pépés C'est super cool Excellent Je pense que je vais m'arrêter là Parce que honnêtement Signir le donjon Plus le boss Le taré Qui nous attend au fond Ça va nous prendre Genre 20 minutes Donc ouais M'arrêtez là Et je vous retrouverai La prochaine fois Pour qu'on puisse Finir ce désert Idéalement Et essayer de ne pas crever Contre le boss Qui se trouve au fond Donc D'ici là Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz